Coucou tout le monde, je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo que je voulais faire depuis longtemps. On m'a déjà posé plein de questions sur quelle école tu as eu, les concours, etc. Donc je suis là aujourd'hui pour répondre. Et donc sans plus tarder on va commencer parce que j'ai plusieurs choses à vous dire. Donc tout d'abord on va parler des concours et des écrits, qui sont la première étape des concours. Les concours, comment ça se déroule ? Donc ça se déroule sur une période assez large, c'est un peu moins d'un mois, trois semaines. Trois semaines de concours, donc d'abord on a la banque Écrits-Com et on a la banque BCE. Donc c'est deux banques de concours différentes. Il y a seulement deux écoles qui sont dans la banque Écrits-Com. Donc vous passez d'abord vos maths, votre géopolitique, votre philosophie pour les Écrits-Com. Ensuite cette année on avait environ dix jours de pause et on recommençait avec la banque BCE. Donc ce qui est un peu compliqué dans la banque BCE, c'est que toutes les écoles, sauf les deux dans les Écrits-Com, sont dans la banque BCE. Mais il y a plusieurs épreuves de maths, plusieurs épreuves de géopolitique, plusieurs épreuves de... Qu'est-ce qu'il y a encore ? De philo. Et c'est chaque école qui va choisir son épreuve. C'est-à-dire que des fois vous allez passer trois épreuves de philo. Et si un de vos amis n'a pas fait une école, il va en passer que deux. Donc c'est un peu compliqué. Donc les Écrits-Com c'est trois jours, donc c'est trois jours au matin, après-midi. Et la BCE disons que c'est plus aéré. On a souvent des petites pauses, on a un ou deux week-ends, je ne me souviens plus trop entre. Au niveau des Écrits, il y a également le coût. Donc il faut savoir que chaque école est à son coût. On ne paye pas pour un pack. Sauf les Écrits-Com, on paye le pack Neomackage. Donc ce sont les écoles Écrits-Com. Et sinon on paye chaque école. Donc ça tourne autour de 100, 150, voire pour les meilleures écoles 180€ quand même. Pour passer, juste pour passer l'Écrits. Donc vous n'êtes même pas sûr d'entrer dans l'école et vous payez déjà 180€. Donc voilà ! Après comme dit, c'est imprévu, il y a des surprises. On ne s'attend pas à ce qui arrive. Par exemple, cette année pour nous, les ECS, on a fait une épreuve de maths. On est sortis de l'épreuve de maths, il y avait un problème, on a dû la repasser 10 jours après. Donc vous comprenez l'énervement qu'on avait tous de la repasser 10 jours après. Parce que certains avaient prévu une semaine de vacances, une pause après les écrits. Mais non, il fallait repasser les maths. Et il nous est arrivé autre chose, c'est qu'on a eu deux fois le même sujet de philo. Et ça, on n'a pas repassé l'épreuve, mais deux fois le même intitulé. Et ce n'était pas juste deux mots. C'était carrément une phrase, donc c'était deux fois la même phrase. Donc bon. Et comme dit, en voyant les résultats, vous êtes souvent surpris. C'est aléatoire. C'est un concours. Il y a des gens qui vont être contents, des gens qui vont être déçus. Mais c'est un concours en fait. En fonction du correcteur, ça change. En fonction du jour, en fonction de votre mood. Énormément de facteurs à prendre en compte. Donc si j'avais des conseils à donner pour les écrits, je pense que le primordial, c'est le sommeil. Après, si vous faites une insomnie, ne se recevez pas non plus énormément le matin. À un moment donné, vous le savez. Et autre chose que je voulais dire, c'est ne pas rabâcher, rabâcher le soir. Parce que vous allez d'abord faire les écrits-commes. Donc pour les écrits-commes, vous allez tout réviser. Ensuite, vous allez avoir dix jours de pause. Ça ne sert à rien après de réviser jusqu'à une heure du matin la veille. Parce que vous avez déjà révisé. Vous l'aurez revu une fois pour le DS en première année, une fois pour le DS en deuxième année, une fois pour l'école. À un moment donné, ça revient. Donc ne pas rabâcher jusqu'à une heure, deux heures du matin la veille. Relire du vocabulaire de langue, relire quelques mots importants, relire des petites dates. Mais vraiment pas rabâcher énormément la veille. Donc voilà, ça c'est un autre conseil. Et soyez sereins. Ayez la niac. Dites-vous que vous allez tout gérer. Que vous allez les battre. Que vous allez réussir. Et ne surtout pas vous faire déstabiliser par les autres. Il ne faut pas les écouter. Vous êtes dans votre bulle. C'est surtout ça. Vous êtes dans votre bulle. Vous faites ce que vous avez à faire. Et puis le principal, c'est la dengue. Donc ensuite, après les écrits. Donc vous avez des cours, mais moins intensifs. Donc vous faites surtout... On se prépare aux euros. Donc c'est entretien de personnalité, les langues. Donc chez nous, c'était ça. Et pour ceux qui étaient dans les parisiennes, donc les trois meilleures écoles, c'était encore des maths. Parce qu'il fallait réviser les maths. Donc c'était un peu plus cool. Mais c'est une période qu'il faut quand même bien utiliser. Donc surtout pour réviser les langues. Donc très important. Même regarder des séries en anglais. Écouter la radio en allemand ou en espagnol. Regarder des séries en espagnol. Écouter, écouter, parler. Et bien mettre à profit cette période. Mais il ne faut pas oublier aussi, dans cette période, c'est de se reposer. Parce qu'on a passé un an et demi à ne pas chômer, à travailler énormément. Et du coup, il faut se reposer, reprendre le sport. Donc ça, c'est ce que j'ai fait. Essayer de se relaxer, voir des amis, sortir un minimum. Bon, pas sortir si on a une colle à 8h le lendemain, jusqu'à 4h du matin. Mais vivre, enfin se détendre. Parce que c'est très important pour les euros qui arrivent, d'être détendus et sereins. Donc maintenant, on va parler des euros. Donc c'est quelque chose... Je ne savais pas que ça allait se passer comme ça. Donc j'ai été très impressionnée car c'est énormément organisé. Enfin c'est super bien organisé par les écoles. Donc il y a une association dans l'école qui s'occupe d'organiser ça. Donc il vous propose d'un hébergement dans une résidence universitaire ou chez un élève de l'école. Donc vous choisissez sur internet. Vous choisissez si vous voulez manger avec eux, à l'école, les repas, les soirées. Et c'est vraiment super bien fait. Il vous cherche à la gare, il vous ramène à la gare, de même pour l'aéroport. Donc vraiment sur ça, pas de soucis à se faire. Tout est super bien organisé. Donc moi, j'ai eu mes résultats. Et j'ai eu, je crois, 9 écoles. J'ai eu à l'écrit. Et je ne voulais pas passer 9 euros. Vous vous en doutez bien que je n'allais pas aller dans 9 villes différentes. Donc j'ai sélectionné les 6 écoles que je préférais. Et donc j'ai passé mes euros. Dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Je n'ai pas eu d'épreuve qui était extrêmement sévère, qui était extrêmement dure. Il m'est arrivé qu'on me titille, qu'on me rentre un peu dedans pour vraiment voir. Mais quand vous parlez de vous, vous savez ce que vous racontez. Donc ça va. Et au niveau des langues, c'est vraiment le même format qu'on colle de langue. Donc pour les écrits comme, c'est un document audio qu'on a à entendre, à résumer et à faire un commentaire. Et pour la banque BCE, par contre, ça va être plutôt des documents écrits. Attention, parce que des fois, on peut surligner et l'emmener avec nous. Donc c'est super parce qu'on vous dit, si j'oublie un truc, je peux regarder le document. Mais il y a certaines écoles qui vous confisquent le document. Et donc vous devez bien prendre des notes parce qu'après, vous n'aurez plus le document devant le professeur. Au final, ça va tout seul. Il faut essayer de se dire qu'on n'est pas entre amis non plus parce qu'il y a une certaine hiérarchie. Mais se détendre et instaurer surtout un dialogue avec la personne qui est en face de vous. Pas seulement répondre, oui j'ai fait ci, oui j'ai fait ça. Mais enchaîner. C'est à nous de faire notre entretien. Si on attend que la personne nous pose des questions, des fois elle nous pose des questions mais pas forcément sur ce qu'on voulait. Si par exemple, moi je voulais parler de telle expérience, c'est possible que la personne en face ne m'en parle pas, ne me pose pas de questions. Parce que certes, il y a des écoles où on a un formulaire à remplir, où on répond à des questions, etc. Donc là, oui, ils vont nous parler à peu près de tout en général. Mais il y a des écoles, il n'y a pas de formulaire. On arrive comme ça, bonjour. Et c'est à nous de mener l'entretien. Pourquoi vous voulez faire ça ? Parce que ça m'intéresse. Mais pourquoi ? Relier à telle expérience. Relier à un sport que j'ai fait. Pourquoi j'ai telle et telle qualité. Et c'est à nous de le faire. Si par exemple, ils nous posent une question sur nos centres d'intérêt. Je commence à dire que je fais du sport en compétition, etc. Et je dis, et ça m'a beaucoup aidée quand j'ai travaillé pour telle entreprise. J'ai fait tel ou tel stage. Et donc, ça m'a aidée pour travailler en groupe. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux aller dans le management. Je veux travailler en collaboration avec des personnes, etc. Il faut tout relier. Il faut avoir la parole. Il faut surtout ne pas rester derrière notre chaise comme ça. Et attendre. Il faut imposer. Dire ce qu'on veut dire. Et je pense que ça, c'est le meilleur conseil à vous dire. Et c'est ce qui est le plus dur. Moi, en col, en tout cas, c'était dur. Je n'arrivais pas à rebondir à moi-même. Dire ce que je voulais dire. Mais au final, quand on est devant des gens qu'on ne connaît pas, c'est peut-être parfois plus facile de se livrer. Parce qu'on ne les reviendra peut-être jamais de notre vie, etc. Donc, on parle, on débite. Et puis, de toute façon, on n'a rien à perdre. C'est comme ça. Il faut se lancer. Une fois que vous avez passé vos euros, vous allez devoir vous inscrire sur un site qui s'appelle Si-J'aime. C'est un site. On va vous demander 800 euros pour vous inscrire sur ce site. Mais ne vous inquiétez pas. Ils seront déduits de vos frais de scolarité. Donc, sur ce site, il va falloir classer les écoles. Donc, tout d'abord, vous aurez les résultats d'admission. Mais ce ne sera pas, si vous êtes vraiment admis à l'école ou pas, ce sera votre rang. Et une fois que vous avez votre rang, par exemple, à certaines écoles, j'étais dans les 400 premiers. Donc, j'étais sûre d'être admis à l'école. Mais si maintenant, je suis plus de 1000 dans les classements, je ne suis pas sûre d'être admis à l'école. Mais j'ai des chances parce que les personnes vont aller aux meilleures écoles à chaque fois et ça va libérer des places. Donc, en fonction de son classement, on sait déjà si on a une chance de l'avoir ou pas. Ensuite, il va y avoir la procédure si j'aime. Donc, il va falloir classer les voeux. Donc, classer les écoles. Donc, faire nos voeux. C'est à ce moment-là qu'on choisit nos préférés, nos coutures. Donc, comment choisir ça ? Donc, ce qui est le plus important, c'est déjà, je pense, une fois qu'on arrive dans la ville, quand on passe nos euros, de sentir bien dans la ville. Et ensuite, c'est vrai qu'il faut regarder l'école, ce qu'on apporte, surtout ce qu'elle propose et que ce soit en accord avec notre projet professionnel, qu'il y ait ce qu'on veut. Si, par exemple, on n'a pas un projet professionnel totalement déterminé, qu'est-ce qu'on fait ? On regarde les doubles diplômes. Si on veut faire un double diplôme avec ingénieur, si on veut faire un double diplôme avec l'étranger, si on veut partir dans tel ou tel pays en échange universitaire, il faut vraiment essayer d'avoir une école qui nous correspond et dans les valeurs également de l'école et dans les associations que l'école propose. Il faut bien réfléchir. Moi, je sais que j'ai mis du temps à choisir mon classement. Il y avait énormément d'écoles qui m'avaient plu aux euros. Je n'arrivais pas à choisir. Du coup, ce qui m'a fait choisir, je ne dis pas, c'est également les classements, les rangs, les accréditations. Ça, c'est important. Les accréditations européennes, mondiales et les doubles diplômes avec l'étranger, la reconnaissance de l'école à l'étranger, si elle est vraiment reconnue, les liens avec les entreprises. C'est très important à regarder. Donc, une fois l'école choisie, on classe nos voeux sur si j'aime et quelques temps après, arrivent les résultats. Donc là, on voit, vous êtes affectés à... Et bim, vous avez votre école. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Aujourd'hui, j'ai fini la prépa. Donc, je suis contente d'avoir fini la prépa parce que c'était deux années intenses, deux années de boulot. Et voilà, je suis assez satisfaite. Je suis contente. Ces deux années m'ont énormément apporté, que ce soit du côté humain, culturel, l'apprentissage, j'ai énormément appris. Des choses extraordinaires et je ne regrette pas du tout. Donc, si vous voulez aller en prépa, lancez-vous. S'il y a des choses dont je n'ai pas parlé et que vous avez encore des questions pour moi, posez-les-moi en commentaire. Et si vraiment, il y a trop de questions qui se rejoignent sur un sujet, j'en ferai peut-être une nouvelle vidéo. Voilà, donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile et que vous avez apprécié. Bisous, bye bye !